Dans le premier exercice, on va compléter le tableau suivant S1, S2, S3, S4, on a pH dans la concentration de H3 au plus On a 5,2 pour calculer la valeur de la concentration Et de 10 à la plusance moins pH, il y a 10 à la plusance moins 5,2 3,2 pour 10 à la plusance moins 6 Pour avoir pH, on a moins l'take de moins l' Angels Donc 10 à la plusance moins 3 On réduit Og, Dimal les deux pièces à la puissance moins de 3. 4,8,17, donc les 10 à la puissance moins de 4, bien dit, c'est choisi. Donc la relation, on a tous les relations, H3 au plus, c'est 10 à la puissance moins de pH, le pH au moins de log H3 au plus. Bon, deuxième exercice, au milieu, donc, l'exercice 2, on mesure le pH à 25 degrés d'insultions à cause d'acide éthanoïque, CH3, COH, d'accord, concentration moins de 3,10 à la puissance moins de 2, valeur de pH, 3, volume, 300, LF, donc, on dit en ligne, précisez les couples à ces endroits, donc, les couples, donc, on a l'acide éthanoïque, ça court et ça passe à base, donc, la base congédiaire, oui, c'est H3, c'est en même temps, donc, c'est une solution à cause, donc, on est maintenant, H3 au plus, H2, donc, dans l'adressé, donc l'équation, il y a C3, COH plus H2O, on va faire deux flèches, donc, on va montrer pourquoi on a fait deux flèches, là, c'est le tableau d'avancement, donc, c'est H3, COH, plus H2O, c'est H3, COO moins, plus H3, O plus, donc, on a l'excès, 00, XX, X final, X final, donc, on a état initial, état intermédiaire, état final, donc, c'est V, c'est V moins X, c'est V moins X final, on a l'expression de X final, c'est V moins X final, donc, d'après le tableau d'avancement, on a la quantitude matière de H3O, plus, à l'état final, à l'état final, t'égale à X final, d'accord, la suite, elle est d'une H3O, plus, elle est d'une H3O, plus, elle est d'une H3O, elle est d'une H3O, plus, il est d'une H3O, de la concentration, donc, elle est d'une H3O, donc, X final, t'égale à la quantitude, et voilà, la concentration, H3O, et d'une H3O, d'accord, exprimé, le taux d'avancement, taux, on a, taux, phi, X final, et là, X max, donc, on a l'eau, en excès, alors, le réactif limitant et l'acide c'est l'avancement maximale et x max égale c'est faux v d'accord donc on va voir x final il y a 10 à la puissance moins pH v et le c'est fait il y a 10 à la puissance moins 3 et là la concentration là 3 bis à la puissance moins 2 donc c'est une transformation limite